Dans le cadre de votre programmation, vous allez devoir calculer les RPM des différents outils et également l'avance pour chacun de ces outils-là, le feed. Dans les MOS, on vous mentionne les différentes étapes avec les différents outils à utiliser. Il y a de l'information là-dedans, comme par exemple le diamètre de l'outil. Il peut y avoir le nombre de lèvres de l'outil, le nombre de dents. Est-ce que c'est en carbure? Est-ce que c'est en HSS? Ensuite, on va vous donner des paramètres pour la vitesse de rotation. On va vous donner les vitesses de coupe, qui sont en pied par minute. Là, on est en mode impérial. Il va falloir trouver le RPM. Et pour l'avance, on vous donne aussi un paramètre qui est l'avance par dents, où des fois ça va être un avance par tour pour des forêts. Ça fait qu'on va tout démystifier ça ensemble pour calculer finalement les RPM et les avances. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer pour la fraise à surfacer. La fraise à surfacer, c'est une fraise normalement de 2 pouces de diamètre. On a 3 plaquettes au carburant. Et la vitesse de coupe qu'on vous fournit, c'est 1200 pieds par minute. La première étape va être de trouver le RPM de ça. On fait une petite révision. Pour trouver le RPM, la formule est la suivante. C'est la formule simplifiée. Vc, qui est la vitesse de coupe, fois 4. 4, c'est un chiffre standard qui ne change pas. Divisé par le diamètre de l'outil. Si je transpose ces valeurs-là dans mon calcul, ça va faire Vc, 1200, fois 4, divisé par le diamètre de la fraise à surfacer, qui est 2 pouces. Ce qui va me donner un résultat de 2400 RPM. Là, je dois inscrire cette valeur-là dans mon programme. Je vais vous montrer l'exemple. J'ai un programme du couvercle. J'ai l'étape de surfaçage. Et cette valeur-là de 2400, je dois l'intégrer au M03. M03, c'est la rotation de mon outil. Le S, ça va être la valeur de la vitesse de rotation. Alors, on va écrire 2400 comme qui était écrit. Ça, ça va pour le RPM. Maintenant, on va devoir calculer l'avance en pouces par minute de l'outil. Mais on vous donne l'avance par dent, qui est de 4 millième. La dent va prendre 4 millième à chaque tour. Ce qui fait que la formule, pour calculer l'avance en pouces par minute, c'est RPM, qu'on a trouvé tantôt, fois l'avance par dent, qui est de 4 millième, fois le nombre de dents. J'ai 3 plaquettes au carbure. Je vais faire mon calcul. RPM 2400 fois l'avance par dent, qui est de 4 millième, fois le nombre de dents, qui est 3 plaquettes, fois 3, est égal à 28.8 pouces par minute. Dans mon programme de mon surfaçage, le premier F, il est ici. En G01, je vais surfacer avec une coordonnée en X, et le F, je vais inscrire 28.8 pouces par minute. Je ne mets pas le pouces par minute, mais 28.8. Et ça, le 28.8 va être actif pour tous les autres déplacements en G01. Tant ou longtemps que je ne mets pas une autre valeur, plus loin dans mon F, ça va toujours rester à 28.8. Alors, voilà pour les paramètres de RPM et d'avance pour une fraise à surfacer. Je ne mets pas le pouces par minute.